les amis aujourd'hui c'est pépé soupe de triples de moutons attachés voyez nous et c'est hyper bon mien hello hello bienvenue sur le monde de judith donc vous savez que sur cette chaîne on valorise la gastronomie africaine j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche les amis mais si ça ne va pas on ne se décourage pas un peu de patience un peu de courage aussi et avec le temps qu'est-ce que tout s'arrange et comme on le dit chez nous en code d'ivoire on est ensemble et aussi découragement n'est pas ivoirien d'accord alors aujourd'hui on se retrouve pour une soupe d'abats de moutons et voilà donc pépé soupe d'abats de moutons donc pour cela on aura besoin de trip voilà que vous pouvez le voir ici trip on aura besoin de foie de poumons de coeur et tout ça vu comme ça j'avoue que c'est pas très très appétissant mais je vous assure qu'à la fin le résultat il sera au rendez vous bien épicé là vous allez m'en dire de nouvelles on aura aussi besoin d'attiguer pour accompagner on aura besoin de tomates comme ça pelé ou concassé selon votre choix de tomates en fruits de gombo d'eau bergine de poivre bien poivré c'est important en de sel de piment le cube d'assaisonnement facultatif d'acquis facultatif aussi mais voilà bien conseillé et aussi d'oignons ça y est j'ai tout tout cité les ingrédients c'est parti pour la recette de notre soupe d'abats de moutons donc là nous avons lavé nos abats donc on va commencer par couper le poumon ainsi que le foie et aussi qu'est ce que j'ai pas cité le foie le poumon et aussi le coeur d'accord en morceaux plutôt dans le sens de la longueur ensuite on va aussi couper nos tripes assez large comme vous pouvez le voir là donc voilà pour mon coeur aussi foie qui ont été coupés découpés on va pouvoir ensuite les mettre en paquet vous voyez les tripes sont quand même assez large et pour pouvoir insérer nos nos abats vous aurez là la vidéo intégrale donc l'avant dernière vidéo que j'ai mis c'est la vidéo intégrale de comment faire ses tripes attaché strip noué voilà et voilà le résultat de nos jolies tripes qui ont été bien noué on a nos ingrédients tout ça donc on a aussi les le reste des abats que j'ai laissé que je vais mettre dans la sauce directement on va venir mettre un peu d'huile dans une casse-colle ensuite on va y mettre nos oignons on va bien faire revenir pendant à peu près deux trois minutes et là on va venir mettre donc nos abats découpés mais qui n'ont pas été un noué voilà on fait revenir pareil n'oubliez pas de partager des likes et d'activer mes vidéos et d'activer la cloche pour d'autres recettes parce que c'est le monde et judith on en fait pas mal et d'accord et ils sont excellents mais plats on va salé un n'oublie pas de salé de poivrer donc là on va aussi mettre nos tripes qui n'ont pas été noué comme ceci on a aussi nos morceaux de de viande poitrine de mouton aussi on va mettre dedans cette sauce elle est délicieuse voilà on va venir assaisonner de sel de tasse de poivre il faut pas hésiter à mettre si on aime en tout cas moi j'aime beaucoup le poivre alors jamais voilà ensuite après à peu près dix minutes de cuisson on va venir mettre nos jolies abat qui ont été à nouer tripes de mouton qui a été noué voilà on va venir mettre notre pulpe de tomate pour donner de la couleur et tout ça on va venir mettre aussi de l'eau et on va laisser cuire 45 minutes et les 45 minutes sont passées on va venir mettre maintenant nos aubergines, oignons, tomates et piments on va couvrir et laisser encore pendant un temps ensuite on va venir on va la laisser couvrir et on vient récupérer donc nos tomates, nos tomates, oignons, oignons creux que vous voyez dans le mixeur là, nos tomates et piments si vous en consommez vous mixez, on va tout mixer et nos accouilles aussi facultatif pareil pendant ce temps là on a ajouté nos gombos et on a laissé cuire encore une demi heure vous voyez les légumes sont bien cuits les gombos qui vont fondre en bouche et notre mixture on va rajouter donc cette recette demande beaucoup de cuisson parce qu'on a la viande et les tripes qui ont du mal à cuire donc faut bien bien les cuire au total j'en ai mis j'en ai eu pour une heure et demie à deux heures de cuisson pour que ça soit bien ramolli et que quand on met en bouche et que ça fonde et tout ça n'est ce pas que ça donne envie voilà on va laisser mijoter encore à peu près dix minutes on va venir y ajouter notre cube d'assaisonnement si on en consomme si on n'en consomme pas c'est pas grave c'est pas bien grave un peu de sel et voilà les résultats notre pépé soupe de triple attaché est prêt on va pouvoir donc passer au service et les amis ça sent hyper hyper bon niam voilà vous avez vous aurez tous les ingrédients de la barre de description donc si vous avez un ingrédient vous n'avez pas mentionné vous n'avez pas entendu mentionné mais vous inquiétez pas les amis ça y est c'est tout prêt on va donc aussi la chique et huilé on va tout mélanger ça et on va servir ça y est les amis notre pépé soupe de triple attaché est terminée n'est pas de partage de liker et d'activer la cloche pour qu'on soit encore plus nombreux parce que sur le monde de judith on fait pas mal de recettes donc voilà on va goûter et puis vous dire ça alors j'ai fait un bon étiquet huilé regardez et maintenant on va servir l'autre qui pourra prendre un attaché je sens le goût de ça on va alors il est bien cuit l'intérieur avec la force la pique c'est délicieux bisous bisous bye